Mesdames et Messieurs, c'est une ressource indispensable et elle fait partie d'un projet plus que wow. Accueillez-la très chaleureusement, Madame Karine Jacques. Mais quel accueil! Alors, très heureuse d'être ici ce matin. Alors, on se retrouve en fait pour le soutien des après-cours pour l'implantation, la réalisation de votre projet wow dans vos milieux. Alors, les après-cours, après-cours qui existent depuis 14 ans, c'est-tu ça cette année? 13-14 ans, ça s'en vient teenage. Alors, c'est vraiment une plateforme de co-développement, c'est une plateforme aussi de réseautage pour ensemble trouver des solutions. Donc, c'est ouvert à tous. Donc, une fois par mois, les gens peuvent se connecter et avoir accès à des ressources qui font partie du projet wow depuis quelques années. Et ensemble, on peut trouver des solutions. Vous savez que le projet wow, si vous êtes ici, c'est que vous en avez entendu parler et il s'actualise différemment qu'on soit au CSS des sommets ou en Abitibi. Tout est différent. Donc, ce que l'on veut, c'est répondre en fait à vos besoins. Pour les besoins de la cause, puisque c'est la première fois qu'on se rencontre cette année, ce que je vais faire, c'est une présentation très courte du projet wow. Ça va permettre à mes collègues de valider si je dis encore les bonnes choses ou pas. Mais sinon, les autres fois, on vous invite à vous connecter vraiment entre 9h et 11h30. C'est souvent les mercredis. Là, j'ai mis les documents pour l'ensemble des dates. Mais vous pouvez vous connecter à 10h30, avoir un 20 minutes, puis on va trouver ensemble des ressources. Alors, bienvenue à l'après-cours du projet wow. C'est un projet pédagogique collaboratif utilisant le numérique pour tous. Et ça, en fait, c'est pour la réussite des élèves de la FGA. Alors, le projet wow aussi, on fête notre troisième année. Alors, déjà, c'est la troisième année et il y a plus de 150 élèves qui ont été touchés, qui seront touchés par le projet wow. Donc, on est vraiment dans un mouvement mobilisateur dans lequel on veut travailler ensemble pour augmenter la réussite éducative des élèves. Aujourd'hui, rapidement, en 20 minutes, je fais le tour de la genèse et des objectifs du projet. Les centres qui participent, en fait, au projet pilote. Mais ce que l'on veut, par cette année, par un soutien, c'est aussi répondre aux besoins des centres qui ne font pas partie du projet pilote, mais qui peuvent, en fait, s'en inspirer. Alors, les constats et les avancés depuis le tout début. Qu'est-ce que l'approche wow? Et les petits pas pour le mettre en place dans votre centre. Vous êtes prêts? Alors, la genèse et les objectifs. Alors, la genèse est venue de plusieurs constats que moi, des collègues, des vieux de la vieille du réseau, on faisait aussi, puis avec l'arrivée des conseillers récits régionaux qui ont vu leur entrée progressivement au cours des dernières années à la FGA. Donc, on avait vraiment un portrait de la clientèle qui se veut, oui, jeune. Alors, c'est vrai qu'on reçoit une clientèle plus jeune qu'avant, mais ça fait longtemps qu'on en parle, mais elle est restée jeune. Donc, généralement, des 16-24 ans qui présentent plusieurs défis et pour qui on a un historique scolaire. Donc, depuis quelques années, on reçoit le dossier d'aide particulière et on a aussi accès à leur dossier d'aide avec lesquels il y avait le plan d'intervention et les outils qu'ils pouvaient utiliser au secteur des jeunes. Donc, plusieurs avaient, comme dans leur plan d'intervention, l'utilisation des outils technologiques, mais dans la réalité, on peut en utiliser. On a aussi en prédominance une clientèle en francisation. Donc, francisation, on a des élèves, oui, qui étaient scolarisés, mais qui sont peu scolarisés. Alors, pour qui, en fait, aussi l'utilisation du numérique est un atout pour l'apprentissage? Ça a été prouvé par la recherche, mais la compétence numérique, elle est aussi à développer. Depuis 2016, on a rajouté des sommes, le ministère a ajouté des sommes pour engager des CP, des CP récits, des intervenants des services éducatifs complémentaires, que ce soit orthopédagogues, TES, psychoéducateurs, techniciens en loisirs et des SARCOP. Donc, ça, personne n'a chialé contre ça, mais les recherches ont aussi montré que plus un école rajoute des intervenants, plus une difficulté, une cohésion entre les différents intervenants se fait et là, des silos se créent. Et plus on a d'intervenants, plus le réflexe, en fait, des enseignants est de travailler avec les intervenants, mais d'enlever les élèves dits plus en difficulté et les mettre dans des services extériorisés. Donc, enlever l'élève de sa classe pour faire un service de rééducation ou un service d'écoute. Il y a une gestion administrative très, très, très importante lorsqu'on veut mettre en place des services. Donc, nos professionnels, que ce soit des SARCOP, que ce soit des orthopédagogues ou des psychoéducateurs, il y a une gestion administrative qui est très, très importante. Alors, tout le concept de prévention est peu présent encore en 2023 en FJA. La compétence numérique, elle est peu développée chez les intervenants, mais aussi chez les élèves. Et ça, ça a été documenté. Et tout ça fait que le travail en silo est vraiment très important, en fait, dans nos centres. Donc, on est tous capables, on s'apprécie tous. Les départements, ils savent qu'ils existent. Mais comment tout ce beau monde-là peut travailler ensemble, c'est de là, en fait, le problème. Donc, le projet WARV a enlevé tout ce qu'on pourrait enlever d'administratif afin de faire des actions de prévention. En arrière de ça, bien, c'est sûr que vous avez été sensibilisés à la réponse à l'intervention, à la différenciation pédagogique, à la conception universelle de l'apprentissage, qui prévaut, en fait, une panoplie d'actions de niveau 1. Alors, il faut que ma base, elle soit solide. Et pour ça, bien, il y a des actions que je peux faire avec mon conseiller pédagogique. Il y a des actions que je peux faire aussi avec mon orthopédagogue, par exemple, ou un travail qui peut se faire avec les conseillers en orientation aussi. Mais ça, au lieu de faire ça, c'est qu'il y a beaucoup d'actions qui se font. Tout le monde travaille très, très fort, là, on ne se le cachera pas, mais dans son point. Donc, ce que l'on veut, c'est valoriser par le projet WOW une approche collaborative entre les intervenants et de travailler ensemble dans la classe à bâtir quelque chose pour soutenir le projet de l'adulte. Du côté numérique, bien, il y a une grande réalité qui existait, c'est que, dans le fond, mon élève, bien qu'il ait accès à un plan d'intervention et qu'il l'utilisait, même si je lui reconduisais les mesures, même si j'attendais et je réévaluais, bien, souvent, il était trop tard. Donc, j'ajoutais un outil d'aide lorsqu'il avait un échec ou lorsqu'il avait dépassé le nombre de temps, ce qui peut enfreiner une perte de motivation et souvent, en fait, des départs de la FGA, puisqu'on sait que notre taux d'abandon, elle est très élevé. Donc, trois objectifs, déstigmatiser l'utilisation des outils numériques. Alors, ça a été prouvé, mais on doit travailler sur la perception des intervenants et des élèves. Qu'est-ce que c'est un outil numérique et comment ça peut m'aider dans ma vie de tous les jours? Ce qu'on veut aussi, c'est développer une approche collaborative entre les intervenants. Donc, que l'enseignant ne se sente pas amoindri ou rabaissé d'aller consulter un conseiller pédagogique pour des questions, que l'orthopédagogue puisse aller observer en classe, que tout le processus d'accueil fait par les SARCOP peut aussi être connu lorsqu'on accueille, on intervient avec un élève, aussi qui peuvent servir au niveau de la connaissance de soi, des valeurs, de la définition du projet personnel ou professionnel. Ces actions-là, est-ce que ça va avoir un impact sur la réussite éducative à la FGA? Ça m'appelle à dire que la réussite éducative à la FGA, elle n'existe pas, elle n'est pas libellée nécessairement spécifiquement pour la FGA, mais elle ne se manifeste pas que par la réussite des sigles, la réussite des cours. Elle peut se manifester par une augmentation de la motivation, une augmentation de la participation, des présences encore en classe, le recours à des services internes et externes. Donc, tout ça, c'est aussi de la réussite éducative, puis ça reste un enjeu qui se travaille encore au secteur des jeunes, mais qui prévaut aussi à la FGA et on doit aussi la rehausser. Il y a des centres, en fait, avec lesquels on travaille depuis l'an 1, depuis l'an 2 et pour qui, en fait, on suit. On suit, on se co-développe et on fait trois grandes rencontres par année. Donc, il y en a une au mois de septembre pour bien partir l'année, il y en a une au mois de janvier, puis il y en a une au mois de mai. Ces centres-là mettent à la disposition un intervenant, un ou des enseignants, un ou des intervenants des SARCA, leur conseiller pédagogique des récits et les autres ressources à leur disposition pour maximiser le co-enseignement, le co-développement et utiliser le numérique pour tous en classe et en évaluation sans qu'on ait à produire de PAE lorsqu'on est en FBC. Donc, ce que l'on veut aussi, ce que les lignes directrices du ministère ont dit depuis 2017, c'est qu'on doit évaluer en collectivité avec notre équipe centre, avec les expertises de chacun, si les outils, les moyens répondent à un besoin. Donc, ce sont les centres qui participent au projet pilote. Aujourd'hui, en fait, ce qu'on vous invite, c'est de vous inspirer de ces centres-là et de ce qui se fait depuis deux ans pour regarder comment, à plus petite échelle, on peut le mettre en place dans votre centre. Ce qui est super important dans le projet World, c'est que chacun a un rôle à jouer. Tout au long de la présentation, je vous ai mis dans le PDF des liens cliquables. Donc, plus tard, vous allez pouvoir cliquer puis aller voir chacune des ressources. Mais vraiment, c'est de comprendre que pour la réussite des élèves, chacun a un rôle à jouer. L'élève doit être questionné, doit participer aussi, parce que c'est sûr que mon élève, lorsque je le questionne, il peut me dire qu'il préfère papier-crayon. Mais je dois, moi, en tant qu'intervenant, en tant qu'enseignant, en tant que personnel professionnel qui croit, en fait, à l'utilisation du numérique, changer, en fait, les approches. Mes enseignants sont bien sûr les intervenants pivot des élèves. Donc, ils vont aller chercher des solutions, ils vont les regarder au quotidien. Mais lorsqu'on est seul en classe, on ne peut pas nécessairement avoir le pas de recul. Tantôt, avant l'enregistrement, on parlait d'hélicoptère. Donc, mon hélicoptère, là, qui prend un peu le coup de qu'est-ce qui se passe au niveau macro, qu'est-ce qu'il y a alentour qui peut augmenter ou même diminuer. Donc, c'est pour ça que le recours à un orthopédagogue ou à un service éducatif complémentaire, bien, jumelé en classe, bien, peut servir d'observation. On peut inverser les rôles. Donc, mon conseil pédagogique peut, pour une fois, venir animer une activité et que mon enseignant observe. On peut aussi faire recours au SARCA. Donc, mes intervenants des SARCA, bien, ils ont une expertise grandissante au niveau, là, du développement de l'adulte, du développement de l'agir compétent et de regarder aussi à, oui, s'actualiser au niveau du projet professionnel, mais aussi aller ramasser tous les outils dont j'ai besoin pour le réaliser. Mes conseillers pédagogiques, bien, c'est sûr, au niveau de ce qu'on souhaite faire aussi, c'est de travailler au niveau des valeurs de la FBC. Vous savez que la formation de base commune, c'est un programme qui existe, qui est spécifiquement pour la FGA et qui vise, en fait, à la fin de la FBC, à rehausser l'adulte compétent avec l'agir compétent, avec un rehaussement culturel et diverses activités. Mais à la fin de sa FBC, bien, mon adulte est considéré comme un adulte autonome. Donc, oui, on a le diplôme d'études secondaires qui est envalorisé aussi, mais ce que l'on peut voir, c'est de me dire, bien, à la fin de ma FBC, bien, mon adulte est supposé être compétent, agir en rôle citoyen responsable. Et c'est ça que je veux observer. On n'a pas tous nos adultes, vous le savez, qui se rendront au second à cinq. C'est tout à fait correct. Et ce que l'on veut, en fait, c'est donner assez d'outils pour qu'ils puissent s'actualiser. Les gestionnaires, wow, parce qu'on a des gestionnaires, wow, bien, ce sont des gens qui croient, qui croient en la réussite éducative de nos élèves et qui vont mettre les conditions. Donc, ils sont très, très importants. Puis, ils ont une grande part de régulation du projet. Il y a les récits régionaux et nationaux qui sont là depuis le départ et pour qu'ils peuvent donner un appui personnalisé ou donner des ressources pour trouver le bon outil numérique et l'intégrer de manière à ce que ce ne soit pas un obstacle pour mon élève, mais bien un levier pour mon élève et aussi pour mes intervenants. Dans le projet wow, il n'y a pas un outil qui est utilisé le même partout, tout le temps, puis qu'au mois de septembre, tout le monde fait la même chose. C'est vraiment en faisant un portrait de situation qu'on va réussir à trouver quel est le bon outil ou les bonnes interventions à faire. Alors, pour participer, vous aussi, en fait, au projet wow, voici, en fait, ce qu'il faut avoir en tête. Premièrement, c'est une vision partagée, de définir quel est mon portrait de la clientèle, quelle est la réussite éducative que je veux pour mes élèves à la FGA. Une collaboration accélérée. Donc, si vous voulez le mettre à votre place, dans votre centre à petite échelle, bien, allez chercher un enseignant au départ qui va travailler avec un intervenant, pas l'ensemble des intervenants, mais d'avoir peut-être un intervenant qui a le goût, lui aussi, de changer ses pratiques, puis au lieu de rencontrer l'élève en individuel dans son bureau lorsqu'il vit une crise, bien, qui s'engage à faire à épauler l'enseignant et l'élève et aller faire des activités en classe. Combien de fois, vous allez me dire, c'est à vous de le décider. On a aussi besoin, c'est sûr, d'un conseiller pédagogique qui a une vision, qui a une vision de faire différemment parce que, oui, les cahiers sont présents. Je n'ai pas enlevé les cahiers avec le projet Wow, encore. Je ne pense pas que ce soit un objectif, mais ce que l'on veut, c'est d'enseigner des compétences, de travailler avec votre direction qui peut mettre en place certaines conditions, que ce soit des libérations, un comité, de donner des mandats spéciaux à des intervenants ou à un CP, c'est ce qu'on a besoin. Et toujours, en fait, c'est de travailler avec les collaborateurs du RECI. Pourquoi je reviens avec les conseillers pédagogiques du RECI, c'est qu'eux, ce sont déjà des professionnels qui travaillent en collaboration. Donc, étant donné qu'on veut une uniformité et qu'on veut exploser l'intelligence collective, bien, nos conseillers pédagogiques du RECI se résoutent mensuellement et se travaillent énormément en co-développement. Donc, les problématiques qui se vient à cette île peuvent aussi répondre aux problématiques qui se vient à Mont-Laurier. et ensemble, on va trouver des solutions. Et la réussite, en fait, lorsqu'on fait la collaboration, la réussite éducative, elle va être accélérée. Et là, je sais, dans votre bouche, vous avez, « Mais c'est quoi la première étape? C'est quoi la démarche à suivre? Qu'est-ce que je mets au mois de septembre, au mois d'octobre, au mois de novembre? » C'est sinueux et personne n'aura le même chemin. Il suffit de partir où est-ce qu'on est, c'est quoi notre vision présentement, quelle est aussi notre compétence numérique présentement, quelle est notre image aussi des outils numériques présentement et vers où on pourrait aller en juin prochain pour regarder à faire des petits pas, car à petits pas, on ne recule pas. C'est notre guillette motivée et on doit se le rappeler. La même vision, le désir de travailler ensemble, en fait, c'est la base de tout. Avant de partir à un projet, ce n'est pas un projet pour un projet et ce n'est pas des réunions pour des réunions. Questionnez-vous. Questionnez et questionnez les élèves sur l'apprentissage à la FGA. Je reviens à questionner les élèves. Qu'est-ce qu'ils veulent? Sont-en-mêmes de dire ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils n'ont pas aimé de leurs anciens parcours, ce qu'ils voudraient apprendre et comment ils voudraient apprendre comme intervenants, comme enseignants ou comme intervenants professionnels. Ce que l'on peut, c'est répondre à leurs besoins puis ajuster, en fait, selon notre pouvoir de mâle alpha. Donc, on doit aussi leur proposer de diverses façons d'apprendre. Se questionner sur les axes de collaboration entre les intervenants, ce qu'ils font ensemble. Lorsqu'on se questionne, on voit énormément de ressemblances entre les intervenants. Donc, à qui revient l'apprentissage des outils technologiques, le soutien aux outils technologiques aux élèves? Donc, si on comprend qu'on n'est plus dans un concept d'élève à besoin particulier, mais que ça revient à tout le monde, bien, ça ne revient pas à un orthopédagogue seul. Ça devient un axe de collaboration entre l'orthopédagogue, peut-être, le conseiller pédagogique et l'enseignant. À qui revient la gestion du stress quotidienne? Est-ce que c'est quelque chose que le CO peut faire? Oui, effectivement. Mais c'est quelque chose aussi qu'un intervenant au niveau de psychosocial peut faire de la même façon qu'un soutien à l'apprentissage, quelqu'un qui travaille au soutien à l'apprentissage peut le faire. Donc, ensemble, on peut se questionner et trouver ensemble des solutions. Sur la place du numérique, quels sont les outils? Qu'est-ce qui répondrait aux besoins de mes élèves? Et non pas à mon besoin personnel. Donc, mon élève, pour la FBC, il a besoin, à la fin, d'être autonome. Donc, c'est ce que je veux pour lui. C'est se questionner sur qu'est-ce qu'on fait en prévention? Qu'est-ce qu'on fait aussi de manière universelle avec l'ensemble des élèves ou des groupes? Est-ce qu'il y a des actions? En FGA, on a fichu, d'habitude, de travailler toujours en urgence. Et là, on demande dans le projet de voir de prendre un peu de recul et de pouvoir identifier au niveau pédagogique, au niveau intervention, au niveau professionnel, des choses qui pourraient retoucher quatre, cinq, six élèves. C'est pour ça qu'au niveau pédagogique, lorsqu'on y va par compétences, les compétences, elles se suivent d'un niveau à l'autre. Et sur quoi? Qu'est-ce qu'on doit garder comme bonne pratique? Parce qu'il y a plein de choses que l'on fait déjà de bon. Et vers quoi on pourrait changer? Quel serait notre petit pas? Alors, c'est partir des besoins individuels vers ce qui va être travaillé en sous-groupe. C'est ce que ça permet de faire, le portrait de classe. Ce qu'on suggère de faire comme première action, première action, c'est pas le 1er septembre. Première action, c'est qu'on va le construire, qu'on peut le co-construire ensemble pendant trois mois. Mais de partir avec un portrait de classe, un portrait de situation, selon quatre axes. Alors, selon, en fait, les fonctions tutorales, qui est un méga projet soutenu par le récit FGA et le récit de la formation à distance, bien, il y a quatre portraits qui font en sorte que j'ai un œil 360 et qu'ensuite de ça, je vais aller placer mes bonnes interventions et mes bons intervenants. Il y a un projet personnel, professionnel, scolaire et technologique. C'est ce qu'on vous suggère. Dans le lien ici, vous allez avoir accès aux dix portraits de classe qui ont été conçus l'an dernier par les centres qui ont participé. Ce n'est pas nous, comme comité WOW, qui avons imposé un type de portrait. Il y en a qui l'ont fait sur un Google Doc, il y en a qui l'ont fait sur Excel, il y en a qui l'ont bâti sous forme de formulaire. Bref, c'est à vous de voir. Mais avoir un point de vue de mon élève 360 me permet, en fait, de comprendre des fois des difficultés. Donc, mon portrait personnel, c'est sa réalité actuelle, en dehors de son parcours FGA, mais aussi ses raisons qui l'ont amené à étudier à FGA. Mon portrait professionnel va faire ressortir les facteurs de protection et les facteurs de risque qu'il peut mettre en compte ou faciliter son parcours. Est-ce qu'il y a des gens autour de lui? Est-ce qu'il habite à deux heures du centre? Est-ce qu'il travaille en même temps, 35 heures semaine? Ce sont tous des réalités qui font nos élèves. Portrait technologique, ce que l'on veut savoir, c'est est-ce qu'il y a des outils qu'il connaît? Est-ce qu'il y a des choses qui est autonome? Et portrait en français puis en mathématiques, bien, c'est sûr, on ne peut pas s'attarder à l'ensemble des choses. Mais est-ce que cette année, pour moi, la lecture, c'est vraiment important? Est-ce qu'il y a un bon décodage? Est-ce qu'il y a un pourcentage d'exactitude? Est-ce qu'il fait sa ponctuation? En mathématiques aussi, je peux y aller avec les concepts de flexibilité, fluidité, compréhension conceptuelle, ou je peux y aller aussi avec des plus spécifiques. Mais ce que je veux, ce n'est pas un dossier Excel qui est ça de l'ombre. Là, vous ne le voyez pas parce que c'est plus gros que l'écran. Mais ce que je veux, c'est d'avoir quelques informations faites en collégialité avec mes autres intervenants qui vont me permettre de cibler des besoins qui sont universels, qui peuvent partir en sous-groupe. Le portrait de classe collectif, c'est important que ça soit une responsabilité partagée. Le prof ne doit pas se sentir à bout de souffle du portrait de classe. Ce que l'on veut, c'est de travailler avec lui. Puis on va se rendre compte qu'on a énormément d'informations sur l'élève lorsqu'il a rencontré un Sarka pendant une heure. On va se rendre compte que dans le dossier d'aide particulière, j'ai énormément d'informations puis j'ai des bonnes aussi actions qui ont fonctionné. Donc, on va consulter le dossier d'aide particulière dans lequel on va avoir des plans d'intervention. Puis là-dedans, il y a des moyens qui ont été utilisés qui sont efficaces ou inefficaces. Donc, ça nous permet d'avoir une bonne tête. Ça va reconnaître aussi l'expertise de chacun parce qu'une intervenante psychosociale, bien que des martines psychodicatrices, c'est extraordinaire, ça ne peut pas en fait tout faire. Ça a besoin de travailler pour avoir un point de 360 avec l'enseignant, avec le CP. Ça va identifier les angles morts où on devra se concerter pour trouver des réponses. Quand on fait un portrait de classe, on va se rendre compte que oui, je suis capable de répondre pour lui, 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 mais lui, je ne suis pas capable. Donc, est-ce que je vais aller le faire en le questionnant, en tutorat? Je vais passer, je vais faire une activité avec l'orthopédagogue. Je vais inviter mon CP en classe, je vais me faire une observation. Qu'est-ce que je vais faire? Il va y avoir des trucs, mais ça ne dépend pas d'une seule personne. Puis après ça, ça va identifier des ressources. Vous savez, le portrait de classe est utilisé depuis près d'une décennie au secteur des jeunes, particulièrement en fait au primaire, et c'est ce qui permet d'identifier où seront les services quand. Donc, lorsqu'on fait une demande à une direction puis j'ai besoin de ça, bien, si on n'a pas un portrait de la situation puis d'identifier des besoins qui sont primordiaux, qui peuvent être répondus, des fois, on a des noms, mais pourquoi là, c'est des outils qui vont nous servir à bien identifier? Avec ça, on va se rendre compte qu'il y a vraiment plein de besoins, mais on va en identifier un. On va s'établir un calendrier de planification, d'animation, mais surtout de régulation. Parce que la première fois, ça ne marchera pas. Si tu dis, oui, bien, je vais venir mercredi prochain puis après ça, on ne revient plus, bien, ça ne marchera pas. Alors, comment on peut y aller à petits pas sans essouffler? Et je sais qu'on travaille très fort, mais comment on peut faire ça? Puis on va varier les approches avec du co-enseignement. Vous savez, Nantes Granger, elle a étudié le co-enseignement à la FGA puis elle a identifié certains aspects que l'on peut faire avec du co-enseignement qui seraient profitables pour nos élèves. Donc, est-ce que c'est avec un assistant? Est-ce que c'est avec une observation? Est-ce que c'est avec des ateliers? Est-ce que c'est partager les deux en avant de la classe? Alors, ça, c'est à vous de le regarder. Mais le fait d'être deux, c'est bon et pour nous et pour les élèves. Plus on va agir en cohérence entre les intervenants, plus ça aura de l'impact au niveau de la réussite et des comportements des élèves. Pour l'utilisation du numérique, bien, c'est choisir un outil numérique qui va répondre aux besoins des élèves et que ça ne devienne pas encore un obstacle. C'est sûr qu'on va vous rappeler puis c'est important de l'avoir dans notre quotidien du centre, c'est que vos conseillers pédagogiques des récits sont régionaux, donc ils ne sont pas souvent là, mais de les interpeller, de planifier avec eux, d'utiliser les services nationaux, les ressources en ligne, les organismes communautaires pour intégrer le numérique dans la pédagogie et dans l'actualisation de l'agir citoyen parce que ce que l'on veut, c'est qu'il devienne un citoyen en être responsable et actif. Le secret et la régulation, un des moyens que le comité WOW s'est donné, c'est d'être présent pour l'ensemble des centres une fois par mois. Donc, vous avez le calendrier des rencontres WOW. Généralement, c'est des rencontres de deux heures et demie. Vous connaissez un dix minutes, pas nécessairement au début de la rencontre, mais on est là à le regarder avec vous. Puis, ce que l'on peut faire, c'est qu'entre les rencontres, on peut déplacer des gens gratuitement dans vos centres qui vont aller réfléchir et le mettre en place à petite échelle dans votre centre. Et ici, c'est la dernière page, c'est de l'expertise à partager. Donc, si vous ne connaissez pas encore les services nationaux et régionaux qui sont possibles pour vous à la FGA et à l'AFP, c'est vraiment en fait un must parce qu'il y a la ressource de l'accompagnement national des services éducatifs complémentaires dont je fais partie. Il y a maintenant une ressource aussi anglophone, Lucie, qui vient d'être engagée et un volet aussi à intervention donc avec Martine. Donc, nous, on est payés gratuitement pour se déplacer ou de faire des rencontres en ligne. C'est la même chose au niveau de l'accompagnement des SARCA. On peut faire le tout ensemble. Formation de l'équipe choc pédagogique donc depuis plus de sept ans, il y a l'équipe choc pédagogique pour travailler les pratiques pédagogiques efficientes en FGA et ce sont des formations gratuites en ligne ou en présence qui peuvent se donner à vous mais aussi l'ensemble de vos enseignants. Accompagnement de formation de l'équipe choc des services pédagogiques de l'équipe choc des services éducatifs complémentaires, alors c'est l'équipe de Karine qui, encore là, en français ou en anglais peuvent se déplacer tant à FGA qu'en FP. Il y a les services régionaux et nationaux du récit FGA Age en anglais donc parce qu'on a des centres aussi anglophones. Il y a les services nationaux du récit des domaines des langues alors français, anglais, l'équipe de Annie. Il y a les services nationaux du domaine de la mathématique, des sciences et de la technologie. Alors, on a Daniel et son équipe et il y a les services nationaux du récit de l'inclusion et de l'adaptation scolaire qui peuvent aussi vous aider à aller chercher des solutions, de l'expertise et ensuite de ça travailler tous ensemble pour la réussite éducative. La meilleure façon de rester informée c'est de vous abonner au bulletin WOW. Alors, c'est simplement un petit one-pager qui tous les mois va donner une astuce, une ressource pédagogique, une ressource des services éducatifs complémentaires, un bon coup qu'un des centoirs a mis en place, un outil numérique. Donc, c'est tout simple, vous allez recevoir ça une fois par mois puis des fois, ça fait juste le petit rappel. On vous invite aussi à visiter notre site Internet du projet WOW et de se rappeler que c'est à petits pas qu'on ne recule pas.